Un homme qui dort, Georges Pérec, page 17. Tu es assis, torse nu, fais-tu seulement d'un pantalon de pyjama, dans ta chambre de bonne, sur l'étroite banquette qui te sert de lit, un livre, « Les leçons sur la société industrielle » de Raymond Aron, posé sur tes genoux, ouvert à la page 112. C'est d'abord seulement une espèce de lassitude, de fatigue, comme si tu t'apercevais soudain que depuis très longtemps, depuis plusieurs heures, tu es la proie d'un malaise insidieux, engourdissant, à peine douloureux et pourtant insupportable. L'impression douce heureuse et étouffante d'être sans muscles et sans os, d'être un sac de plâtre au milieu de sacs de plâtre. Le soleil tape sur les feuilles de zinc de la toiture, en face de toi, à la hauteur de tes yeux, sur une étagère de bois blanc, il y a un bol de Nescafé à moitié vide, un peu sale, un paquet de sucre tirant sur sa faim, une cigarette qui se consomme dans un cendrier publicitaire en fosse aux palines blanchâtres. Quelqu'un va et vient dans la chambre voisine, tous traînent les pieds, déplacent l'immeuble, ouvrent des tiroirs, une goutte d'eau perle continuellement au robinet du poste d'eau sur le palier. Les bruits de la rue Saint-Honoré montent de tout en bas. Deux heures sonnent au clochet de Saint-Roch, tu relèves les yeux, tu t'arrêtes de lire, mais tu ne lisais déjà plus depuis longtemps. Tu poses le livre ouvert à côté de toi sur la banquette, tu tends la main, tu écrases la cigarette qui fume dans le cendrier, tu achèves le bol de Nescafé, il est à peine tiède, trop sucré, un peu amer. Tu es trempé de sueur. Tu te lèves, tu vas vers la fenêtre que tu fermes, tu ouvres le robinet du minuscule lavabo, tu passes un gant de toilette humide sur ton front, sur ta nuque, sur tes épaules. Bras et jambes repliées, tu te couches de côté, sur la banquette étroite, tu fermes les yeux, ta tête est lourde, tes jambes engourdies. Plus tard, le jour de ton examen arrive et tu ne te lèves pas. Ce n'est pas un geste prémédité, ce n'est pas un geste d'ailleurs, mais une absence de gestes, un geste que tu ne fais pas, des gestes que tu évites de faire. Tu t'es couché tôt, ton sommeil a été paisible, tu avais remonté ton réveil, tu l'as entendu sonner, tu as entendu qu'il sonne, pendant plusieurs minutes au moins. Déjà réveillé par la chaleur, ou par la lumière, ou par le bruit des laitiers, des boueurs, ou par l'attente. Ton réveil sonne et tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit, tu refermes les yeux. D'autres réveils se mettent à sonner dans les chambres voisines, tu entends des bruits d'eau, des portes qui se ferment, des pas qui se précipitent dans les escaliers. La rue Saint-Honoré commence à s'empire de bruits et de voitures, crissement des pneus, passage de vitesse, bref appel d'avertisseurs. Des volets claquent, des marchands relèvent leur rideau de fer. Tu ne bouges pas, tu ne bougeras pas. Un autre, un sosie, un double fantomatique et méticuleux fait peut-être à ta place, un à un, des gestes que tu ne fais plus. Il se lève, se lave, se rase, se vet, s'en va. Tu le laisses bondir dans les escaliers, courir dans la rue, attraper l'autobus au vol, arriver à l'ordite, essouffler triomphant aux portes de la salle. Certificat d'études supérieures de sociologie générale. Première épreuve écrite. Tu te laisses retard. Là-bas, des têtes studieuses ou ennuyées se penchent pensivement sur les pupitres. Les regards peut-être inquiets de tes amis convergent vers ta place, restés libres. Tu ne diras pas sur quatre, huit ou douze feuillets ce que tu sais, ce que tu penses, ce que tu sais qu'il faut penser, sur l'aliénation, sur les ouvriers, sur la modernité, sur les loisirs, sur les cols blancs ou sur l'automation, sur la connaissance d'autrui, sur Marx-rival de Tocqueville, sur Weber et Midloukax. De toute façon, tu n'auras rien dit. Car toi, tu ne sais pas grand-chose. Et tu ne penses à rien. Ta place reste vide. Tu ne finiras pas ta licence. Tu ne commenceras jamais de diplôme. Tu ne feras plus d'études. Tu prépares comme chaque jour un bol de Nescafé. Tu y ajoutes comme chaque jour quelques gouttes de lait concentré sucré. Tu ne te laves pas. Tu t'habilles à peine. Dans une bassine de matière plastique rose. Tu mets à tremper trois paires de chaussettes. Tu ne vas pas à la sortie de la salle d'examen t'enquérir des sujets qui ont été proposés à la perspective des candidats. Tu ne vas pas au café où la coutume aurait voulu que tu ailles, comme chaque jour. Mais plus particulièrement en ce jour d'exceptionnelle gravité, retrouver tes amis. L'un d'entre eux, le lendemain matin, va gravir les six étages qui mènent à ta chambre. Tu reconnaîtras son pas dans l'escalier. Tu le laisseras frapper à ta porte. Attendre. Frapper encore, un peu plus fort. Chercher au-dessus du chambran de la clé que souvent tu laissais lorsque tu t'absentais quelques minutes pour descendre chercher du pain ou du café, des cigarettes, ou le journal ou le courrier. Attendre encore. Frapper faiblement. T'appeler à voix basse. Hésiter. Et redescendre. Lourdement. Il est revenu plus tard et a glissé un mot sous la porte. Puis d'autres sont venus. Le lendemain. Le surlendemain. On frappait, on cherchait la clé, on appelait, on glissait des messages. Tu lis les billets, tu les froisses en boules, on t'y fixe des rendez-vous auxquels tu ne te rends pas. Tu restes étendue sur ta banquette étroite, les bras derrière la nuque, les genoux hauts. Tu regardes le plafond et tu en découvres les fissures, les écailles, les tâches, les reliefs. Tu n'as envie de voir personne, ni de parler, ni de penser, ni de sortir, ni de bouger. C'est un jour comme celui-ci, un peu plus tard, un peu plus tôt, que tu découvres sans surprise que quelque chose ne va pas, que pour parler sans précaution, tu ne sais pas vivre. tu ne sais pas vivre, que tu ne sauras jamais. Le soleil tape sur les tôles du toit, la chaleur dans la chambre de Bonne est insupportable. Tu es assis coincé entre la banquette et l'étagère, un livre ouvert sur les genoux. Tu ne l'es plus depuis longtemps. Tes yeux restent fixés sur une étagère de bois blanc, sur une bassine de matière plastique rose, dans laquelle croupissent six chaussettes. La fumée de ta cigarette abandonnée dans le cendrier monte, actiligne presque, et ses talons nappes instables sous le plafond, marqués de minuscules lézardes. Quelque chose se cassait, quelque chose s'est cassé. Tu ne te sens plus, comment dire, soutenu. Quelque chose qui te semblait-il, te semble-t-il, t'as jusqu'alors réconforté, t'as tenu chaud au cœur, le sentiment de ton existence, de ton importance presque, l'impression d'adhérer et de baigner dans le monde, se met à faire défaut. Tu n'es pourtant pas de ceux qui passent leurs heures de veille à se demander s'ils existent et pourquoi, d'où ils viennent, ce qu'ils sont, où ils vont. Tu ne t'es jamais sérieusement interrogé sur la priorité de l'œuf ou de la poule. Les inquiétudes métaphysiques n'ont pas notablement buriné les traits de ton noble visage. Mais rien ne reste de cette trajectoire en flèche, de ce mouvement en avant où tu as été de tout temps invité à reconnaître ta vie, c'est-à-dire son sens, sa vérité, sa tension. Un passé riche d'expériences fécondes, des leçons bien retenues, de radieux souvenirs d'enfance, d'éclatants bonheurs champêtres, de vivifiants vents aux larges, un présent dense, compact, ramassé comme un ressort, un avenir généreux, verdoyant, aéré. Et ton passé, ton présent, ton avenir se confondent. Ce sont la seule lourdeur de tes membres, ta migraine insidieuse, ta lassitude, la chaleur, l'amertume, la tiède d'orne, une escafée. Et s'il faut un décor à ta vie, ce n'est pas la majestueuse esplanade, généralement une spectaculaire illusion de perspective, où s'ébatent et s'envolent les enfants aux joues rebondides d'humanité conquérante, mais quelque effort que tu fasses, quelque illusion que tu berces encore, c'est ce boyau, en soupante, qui te sert de chambre, ce galtalon de 2,92 mètres, large d'un mètre 73, soit un tout petit peu plus de 5 mètres carrés, cette mansarde où tu n'as plus bougé depuis plusieurs heures, depuis plusieurs jours. Tu es assis sur une banquette trop courte pour que tu y puisses la nuit t'étendre de tout ton long, trop étroite pour que tu puisses penser d'y retourner sans précaution. Tu regardes un oeil maintenant presque fasciné une bassine de matière plastique rose qui ne contient pas moins de 6 chaussettes. Tu restes dans ta chambre sans manger, sans lire, sans presque bouger. Tu regardes la bassine, l'étagère, tes genoux, ton regard dans le miroir fêlé, le bol, l'interrupteur. Tu écoutes les bruits de la rue, la goutte d'eau au robinet du palier, les bruits de ton voisin, ses raclements de gorge, les tiroirs qui l'ouvrent et ferment, ses quintes de tout, le sifflement de la bouilloire. Tu suis sur le plafond, la ligne sinueuse d'une mince fissure, l'itinéraire inutile d'une mousse, la progression presque repérable des ombres. Ceci est ta vie. Ceci est à toi. Tu peux faire l'exact inventaire de ta magrofortune. Le bilan précis de ton premier quart de siècle. Tu as 25 ans et 29 dents, 3 chemises et 8 chaussettes, quelques livres que tu ne lis plus, quelques disques que tu n'écoutes plus. Tu n'as pas envie de te souvenir d'autre chose, ni de ta famille, ni de tes études, ni de tes amours, ni de tes amis, ni de tes vacances, ni de tes projets. Tu as voyagé et tu n'as rien rapporté de tes voyages. Tu es assis et tu ne veux qu'attendre. Attendre seulement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à attendre. Tu viennes la nuit. Que sonnent les heures. Que le jour s'en aille. Que les souvenirs s'estompent. Tu ne revois pas tes amis. Tu ne vois pas ta porte. Tu ne descends pas chercher ton courrier. Tu ne rends pas les livres que tu as emprunté et les bibliothèques de l'institut pédagogique. Tu n'écris pas à tes parents. Tu ne sors qu'à la nuit tombée comme les rats, les chats et les monstres. Tu traînes dans les rues. Tu te glisses dans les petits cinémas crassent des ronds-là. Tu marches toute l'année. Tu dors tout le jour. Tu es un oisif, un somnambule, une huître. Les définitions varient selon les heures selon les jours mais le sens reste à peu près clair. Tu te sens peu fait pour vivre, pour agir, pour façonner. Tu ne veux que durer. Tu ne veux que l'attente et l'oubli. La vie moderne apprécie généralement peu de telles dispositions. Autour de toi, tu as bu de tout temps privilégier l'action, les grands projets, l'enthousiasme, l'homme tendu en avant, l'homme les yeux fixés sur l'horizon, l'homme regardant droit devant lui, regard limpide, menton volontaire, démarche assurée ventre rentré, la ténacité, l'initiative, le coup d'éclat, le triomphe, trace le chemin trop limpide d'une vrille trop modèle, dessine les sacro-saintes images de la lutte pour la vie. Les pieux mensonges qui bercent les rêves de tous ceux qui piétinent et s'embournent, les illusions perdues des milliers de laissés pour compte, ceux qui sont arrivés trop tard, ceux qui ont posé leur valise sur le trottoir et se sont assis dessus pour s'éponger le front. Mais tu n'as plus besoin d'excuses, de nostalgie. Tu ne regrettes rien, tu ne refuses rien. Tu as cessé d'avancer. Mais c'est que tu n'avançais pas. Tu ne repars pas. Tu es arrivé. Tu ne vois pas ce que tu irais faire plus loin. Il a suffi. Il a presque suffi. Un jour de mai où il faisait trop chaud, de l'iniportune conjonction d'un texte dont tu avais perdu le fil, d'un bol de Nescafé aux gousses ou d'un trop amer et d'une bassine de matière plastique rose remplie du haut noirâtre où flottaient six chaussettes pour que quelque chose se casse, s'altère, se défasse et qu'apparaissent au grand jour mais ce genre n'est jamais grand dans la chambre de bonne de la rue Saint-Honoré et qu'apparaissent au grand jour cette vérité décevante, triste et ridicule, comme un bonnet d'âne, comme un dictionnaire gaffiot. Tu n'as pas envie de poursuivre ni de te défendre ni d'attaquer. Tes amis se sont lassés et ne frappent plus à ta porte. Tu ne marches plus guère dans les rues où tu pourrais les rencontrer. Tu évites les questions, le regard de celui que le hasard met parfois sur ton chemin. Tu refuses le café ou la bière qui s'offre. Seule, la nuit, ta chambre te protège. la banquette étroite où tu restes étendu. Le plafond au milieu de la foule des grands boulevards qui t'arrivent presque d'être comme heureux du bruit et des lumières, du mouvement, de l'oubling. Tu n'as pas besoin de parler, de vouloir. Tu suis le flot qui va et vient de la république à la madeleine, de la madeleine à la république. Tu n'as pas l'habitude et tu n'as pas envie d'établir des diagnostics. Ceux qui te troublent, ceux qui t'émeuvent, ceux qui te font peur, mais qui parfois t'exaltent. Ce n'est pas la soudaineté de la métamorphose. C'est au contraire, justement, le sentiment vague et lourd que ce n'en est pas une, que rien n'a changé, que tu as toujours été ainsi, même si tu ne le sais qu'aujourd'hui. Ceux-ci dans la glace fêlée n'est pas ton nouveau visage, ce sont les masques qui sont tombés, la chaleur de ta chambre qui les a fait fondre, la torpeur qui les a décollées, les masques du droit chemin, les belles certitudes. Pendant 25 ans, n'as-tu rien su de ce qui aujourd'hui est déjà l'inexorable ? Dans ce qui te tient en lieu d'histoire, n'as-tu jamais vu de faille ? Etant mort, les passages à vide, le désir fugitif et poignant de ne plus entendre, de ne plus voir, de rester silencieux, immobile, les rêves insensés de solitude, amnésie qui rend au pays des aveugles, rue large et vide, lumière froide, visage muet sur lequel glisserait ton regard. tu ne seras jamais atteint. Comme si, sous ton histoire tranquille et rassurante d'enfants sages, de bon élève, de francs camarades, sous ces signes évidents, trop évidents, de la croissance, du mûrissement, les traits au crayon sur le chambreau, de la porte des cabinets, des toilettes, les diplômes, les pantalons longs, les premières cigarettes, le feu du rasoir, l'alcool, la clé sous le paillasson pour les sorties du samedi soir, le dépucelage, le baptême de l'air, le baptême du feu, comme si, sous ton histoire tranquille et rassurante d'enfants sages, de bon élève, de francs camarades, sous ces signes évidents, trop évidents, de la croissance, du mûrissement, avait depuis toujours couru un autre fil, toujours présent, toujours tenu lointain, qui tisse maintenant la toile familière de ta vie retrouvée, le décor vide de ta vie désertée, souvenirs ressurgis, images en filigrane de cette vérité dévoilée, de cette démission si longtemps suspendue, de cet appel au calme, imaginaire des flots photographiques surexposés, presque blanches, presque mortes, presque déjà fossiles, d'une rue de Provence, volets clos, bramates, mouches bourdonnant dans un local militaire, salon couvert de bousses grises, poussières, une suspension, dans un rez-de-lumière, campagne pelée, cimetière des dimanches, parna d'un automobile, homme assis sur une banquette étroite, un jeudi après-midi, un livre ouvert sur les genoux, regard absent, tu n'as qu'une ombre trouble, un dur noyau d'indifférence, regard neutre, fuyant les regards, lèvres muettes, yeux éteints, tu seras désormais repéré dans les flaques, dans les vitres, sur les carrosseries luisantes des automobiles, les reflets fugitifs de ta vie ralentis, ta main absente, glisse le long de l'étagère de broie blanc, le goutteau robinet du palier, ton voisin dort, le faible allaitement d'un taxi diesel à l'arrêt, souligne plus qu'il ne rompt le silence de la rue, l'oubli s'infiltre dans ta mémoire, rien ne s'est passé, rien ne se passera plus, les fissures du plafond dessinent un improbable labyrinthe. Ce n'est pas que tu détestes les hommes, pourquoi les détesterais-tu ? Pourquoi te détesterais-tu ? Si seulement cette appartenance à l'espèce humaine ne s'accompagnait pas de cette insupportable vacarme, si seulement ces quelques pas dérisoires franchis dans le règne animal ne devaient pas se payer de cette perpétuelle indigestion de mots, de projets, de grands départs. Mais c'est trop cher pour les pouces opposables, pour une station debout, pour l'imparfaite rotation de la tête sur les épaules, cette chaudière, cette fournaise, ce grill qu'est la vie, ces milliards de sommations, d'incitation, de mise en garde, d'exaltation, de désespoir, ce bain de contraintes qui n'en finit jamais, cette éternelle machine à produire, à broyer, à engloutir, à triompher des embûches, à recommencer encore et sans cesse cette douce terreur qui veut régir chaque jour, chaque heure de ta mince existence. Tu n'as guère vécu et pourtant tout est déjà dit, déjà fini. Tu n'as que 25 ans mais ta route est toute tracée, les roules sont prêts, les étiquettes, du pot de ta première enfance au fauteuil roulant de tes vieux jours, tous les sièges sont là et attendent leur tour. Tes aventures sont si bien décrites que la révolte la plus violente ne ferait sourciller personne. Tu auras beau descendre dans la rue et envoyer dinguer les chapeaux des gens, couvrir ta tête d'immondice, aller nupier, publier des manifestes, tirer des coups de revolver au passage d'un quelconque usurpateur. Rien n'y fera. Ton lit est déjà fait dans le dortoir de l'asile, ton couvert est mis à la table des poètes maudits, bateau et ivre, misérable miracle, le harare est une attraction foraine, un voyage organisé, tout est prévu, tout est préparé dans les moindres détails. Les grands élans du cœur, l'infroi d'ironie, le déchirement, la plénitude, l'exotisme, la grande aventure, le désespoir, tu ne vendras pas ton âme au diable, tu n'iras pas sans d'aller au pied te jeter dans les t'nars, tu ne détruiras pas la septième merveille du monde, tout est déjà prêt pour ta mort, le boulet qui t'emportera est depuis longtemps fondu, les pleureuses sont déjà désignées pour suivre ton cercueil, pourquoi ferais-tu semblant de vivre ? Pourquoi continuerais-tu ? Ne sais-tu pas déjà tout ce qui t'arrivera ? n'as-tu pas déjà été tout ce que tu devais être ? Le digne fils de ton père et de ta mère, le brave petit scout, le bon élève qui aurait pu mieux faire, l'ami d'enfance, le lointain cousin, le beau militaire, le jeune homme pauvre, quelques efforts, même pas quelques efforts, quelques années encore, et tu seras le cadre moyen, le cher collègue, bon mari, bon père, bon citoyen, ancien combattant, en a un, comme la grenouille, tu grimperas les petits barreaux de la réussite sociale, tu pourras choisir, dans une gamme étendue et variée, la personnalité qui convient le mieux à tes désirs, elle sera soigneusement retaillée à tes mesures, seras-tu décorée, cultivée, fin gourmet, sondeur des reins et des cœurs, amis des bêtes, consacreras-tu tes heures de loisirs à massacrer sur ton piano désaccordé des sonates qui ne t'ont rien fait, ou bien fumeras-tu la pipe dans un fauteuil à bascule en te répétant que la vie a du bon, non, 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 tu préfères être la pièce manquante du puzzle, tu retires du jeu de tes billes et tes épingles, tu ne mets aucune chance de ton côté, aucun oeuf dans nul panier, tu mets la charrue devant les bœufs, tu jettes le manche après la cognée, tu vends un pot de l'ours, tu manges ton blé en herbe, tu bois ton fond, tu mets la clé sous la porte, tu t'en vas sans te retourner, tu n'écouteras plus les bons conseils, tu ne demanderas pas de remède, tu passeras ton chemin, tu regarderas les arbres, l'eau, les pierres, le ciel, ton visage, les nuages, les plafonds, le vide, tu restes près de l'arbre, tu ne demandes même pas au bruit du vent dans les feuilles de devenir oracle. La pluie vient. En face du monde, l'indifférent n'est ni ignorant ni hostile. ton propos n'est pas de redécouvrir les scènes joies de l'analphabétisme, mais lisant, de n'accorder aucun privilège à tes lectures. Ton propos n'est pas d'aller tout nu, mais d'être vêtu sans que cela implique nécessairement recherche ou abandon. Ton propos n'est pas de te laisser mourir de faim, mais seulement de te nourrir. Non que tu veuilles exactement accomplir ces actions en toute innocence, car l'innocence est un terme tellement fort. Seulement, simplement, si ce simplement peut avoir un sens, les laisser dans un terrain neutre, évident, dégagé de toute valeur et non pas, surtout pas, fonctionnel. Car le fonctionnel est la pire des valeurs, la plus sournoise, la plus compromettante, mais patent, factuel, irréductible, et qu'il n'y ait rien à dire sinon, tu lis, tu es vêtu, tu manges, tu dors, tu marches, que ce soit des actions, des gestes, mais pas des preuves, pas des monnaies d'échange. ton habillement, ton habillement, ta nourriture, tes lectures ne parleront plus à ta place. Tu ne joueras plus au plus fin avec eux, tu ne leur confieras pas l'épuisante, l'impossible, la mortelle tâche de te représenter. Quand tu manges désormais au comptoir de la petite source ou à la bière ou chez Roger la frite, c'est un peu ce que les psychophysiologistes appellent une prise de nourriture. Tu absorbes une ou deux fois par jour, rarement plus, un composé assez strictement calculable de protides et de glucides sous forme d'un morceau de viande de bœuf grillé, de label de pommes de terre saisie dans de l'huile bouillante d'un verre de vin rouge. Il s'agit d'un steak, parfois appelé beefsteak ou même bistec, mais certainement pas d'un tourne-d'eau, de frites que personne ne sacrerait pommes-pailles, d'un verre de vin rouge dont nul ne songerait à contrôler l'appellation ni même à délimiter la supériorité qualitative. Mais ton estomac ne fait plus, s'il ne l'a jamais fait, la différence, et ton palais non plus. Le langage a été plus résistant. Il t'a fallu quelque temps pour que la viande cesse d'être mince, coriace, filandreuse, les frites huileuses et molles, le vin poisseux ou acide, pour que ses qualificatifs éminemment dépréciateurs, porteurs, au début, de sens triste, évocateurs de repas pour pauvres, de nourriture, de clochards, de soupes populaires. De fêtes foraines de banlieues perdent petit à petit leurs substances. Et pour que la tristesse, la pauvreté, la pénurie, le besoin, la honte qui s'y était inexorablement attachée, cette graisse devenue frite, cette dureté devenue viande, cette acidité faite de vin, cesse de te frapper, de te marquer, de même qu'à l'opposé, cesse de te convaincre les signes nobles, exacts envers de ceci, de l'abondance, de la bombance, de la fête, l'épaisseur sanguine et tendre des pièces de charolet, des pavés, des cœurs de filet, des entrecôtes de fordéal, la croustillance dorée des pommes paille ou allumettes, des pommes soufflées, des pommes dauphines, le bouquet du cru dans son panier, nulle énergie sacrée, nul divin nectar n'emplisse désormais ton assiette et ton ventre, nul point d'exclamation n'accompagne tes repas, tu manges de la viande et des frites, tu bois du vin, l'infranchissable distance qui sépare la côte de bœuf de la vilette du complet que presque chaque jour tu commandes à peine entrer au serveur du comptoir de la petite source n'a plus de pouvoir sur toi. tout cela est de plus en plus compliqué. Il faudrait d'abord que tu enlèves ton coude et dans l'espace ainsi libéré tu pourrais mettre au moins une partie de ton ventre et ainsi de suite jusqu'à ce que tu sois à peu près reconstituée. Mais c'est effroyablement difficile. Il y a des pièces qui manquent et d'autres qui sont en double, d'autres qui ont démesuré mon gros aussi, d'autres qui émettent des prétentions territoriales absolument folles. Ton coude est plus coude que jamais, tu l'avais oublié. Tu avais oublié qu'on peut à ce point être coude. Un ongle a pris la place de ta main. Bien sûr, c'est toujours ce moment-là que choisissent les bourreaux pour intervenir. L'un te fout une éponge pleine de craie dans la bouche, l'autre bourre les oreilles de coton. Quelques sueurs se sont installées dans tes sinus. Un pyromane incendie ton estomac. Des tailleurs sadiques te compriment les pieds, t'enfonces un chapeau trop petit, t'engonces dans un manteau trop étroit, t'étranges avec une cravate. Mon heure et son compare sont introduits une corde à nœud dans ta tranchée. Et malgré de louables efforts, ne parviennent pas à la retirer. ils viennent presque à chaque fois. J'y connais bien. Je ne pense que rassurée. S'ils sont là, c'est que le sommeil n'est plus très loin. Ils vont te faire souffrir un peu puis ils te laisseront, ils se laisseront et puis ils se laisseront et te laisseront tranquille. Ils te font mal, c'est entendu. Mais tu as vis-à-vis de ta douleur, de toutes les sensations que tu perçois, toutes les pensées qui te traversent. Toutes les impressions que tu ressens en détachement total. tu te vois sans étonnement être étonné, sans surprise être surpris, sans douleur être assailli par les bourreaux. Tant qu'ils se calment, tu leur abandonnes volontiers tous les organes qu'ils veulent. tu les vois de loin se disputer ton ventre, ton nez, ta gorge, tes pieds. Mais souvent, si souvent, c'est là l'ultime piège. alors, on est le pire, on monte lentement, imperceptiblement. D'abord, tout est calme, trop calme, normal, trop normal. Tout semble ne plus devoir jamais bouger. mais aussi, tu sais, tu commences à savoir avec une certitude de plus en plus implacable que tu as perdu ton corps. Ou plutôt, non, tu le vois, non loin de toi, mais tu ne le rejoindras jamais. Tu n'es plus qu'un oeil, un oeil immense et fixe qui voit tout. Aussi bien ton corps affalé que toi, regardé et regardant, comme s'il s'était complètement retourné dans son orbite et qu'il te contemplait sans rien dire. Toi, l'intérieur de toi, l'intérieur noir, vide, glauque, effrayé, impuissant de toi, il te regarde et il te clôt. Tu ne cesseras jamais de te voir. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas échapper à ton regard. tu ne pourras jamais même si tu parvenais à t'endormir si profondément que nul secousse, nul appel, nul brûlure ne saurait te réveiller. il y aurait il y aurait cet oeil, ton oeil qui ne fermera jamais, qui ne s'endormira jamais. tu te vois, tu te sens te voir, tu te regardes te regarder. même si tu t'éveillais, ta vision demeurerait identique, immuable. même si tu parvenais à t'ajouter des milliers, des milliards de paupières, il y aurait encore derrière cet oeil pour te voir. Tu ne dors pas, mais le sommeil ne viendra plus. Tu n'es pas éveillé et tu ne te réveilleras jamais. tu n'es pas mort et la mort même ne saurait te délivrer. Tu plies tes vêtements avant de te coucher. Tu nettoies à fond ta chambre chaque samedi matin. Tu fais ton lit chaque matin, tu te rases, tu laves tes chaussettes dans une bassine de matière plastique rose. Tu cires tes chaussures, tu te laves les dents, tu laves ton bol et tu les suis et tu les poses au même endroit sur l'étagère. Tu ouvres chaque matin à la même minute au même endroit de la même façon la bande de papier gommé qui ferme ton paquet quotidien de gauloises. L'ordre de ta chambre, l'emploi de ton temps, tu t'imposes les interdits puérils, tu ne marches pas sur l'intersection des pavés au bord des trottoirs, tu respectes l'essence giratoire, les stationnements interdits, tu ne supportes pas d'être en retard ou en avance. Tu voudrais allumer tes cigarettes toutes les 45 minutes comme si, à tout instant, tu attendais du moindre de tes fléchissements qu'ils t'enstraînent tout de suite trop loin. Comme si, à tout instant, j'avais besoin de te dire c'est parce que je l'ai voulu ainsi. Je l'ai voulu ainsi sinon je serais mort. Maintenant, tu n'as plus de refuge. Tu as peur. Tu attends que tout s'arrête. La pluie, les heures, le flot des voitures. la vie, les hommes, le monde, que tout s'écroule, les murailles, les tours, les planchers et les plafonds, que les hommes et les femmes, les vieillards et les enfants, les chiens, les chevaux, les oiseaux un à un tombent à terre, paralysés, pestiférés, épileptiques. Que la marbre s'effrite, que le bois se pulvérise, que la maison s'abatte en silence, que les pluies diluviennes dissolvent les peintures, disjoignent les chevilles des armoires centenaires, déchiquettent les tissus, fassent fondre l'encre des journaux, qu'un feu sans flammes ronge les marches des escaliers, que les rues s'effondrent sur leur exact milieu, découvrant le labyrinthe béant des égouts, que la rouille et la brume envahissent la ville. Parfois, tu rêves que le sommeil est une mort lente qui te gagne, une anesthésie douce et terrible à la fois, une nécrose heureuse, le froid monte le long de tes jambes, le long de tes bras, monte lentement, ton gourdi, ta nile, ton orteil est une montagne nointaine, ta jambe un fleuve, ta joue et ton oreiller, tu loges tout entier dans ton pouce, tu fonds, tu coules, comme du sable, comme du mercure, tu n'es plus qu'un petit grain de sable, mon cul, un grand ouvrier, petites choses inconsistantes, sans muscles, sans os, sans jambes, sans bras, sans coups, pieds et mains confonds, lèvres immenses qui t'avalent, tu grandis immensément, tu exploses, tu meurs fendillé, pétrivé, tes genoux sont des pierres dures, tes tibias des barres d'acier, ton ventre est une banquise, ton sexe tu n'étuves, ton cœur un chaudron, ta tête est une lande que la brume envahit, voile léger, nappe épaisse, lourd manteau, voile léger, nappe épaisse, lourd manteau, j'adis, à New York, à quelques centaines de mètres des brisants où viennent se battre les dernières vagues de l'Atlantique, un homme s'est laissé mourir, il était scribe chez un homme de loi, caché derrière un paravent, il restait assis à son pupitre et n'en bougeait jamais, il se nourrissait de biscuits au gingembre, il regardait par la fenêtre un mur de briques noircies qu'il aurait presque pu toucher de la main, il était inutile de lui demander quoi que ce soit, relire un texte ou aller à la poste, les menaces ni les prières n'avaient de prise sur lui, à la fin, il devint presque aveugle, on dut le chasser, il s'installa dans les escaliers de l'immeuble, on le fit enfermer, mais il s'assit dans la cour de la prison et refusa de se nourrir. Tu n'es pas mort et tu n'es pas plus sage. Tu n'as pas exposé tes yeux à la brûlure du soleil. Les volcans miséricordieux ne se sont pas penchés sur toi. Quelle merveilleuse invention que l'homme ! Il peut souffler dans ses mains pour les réchauffer et souffler sur sa soupe pour la refroidir. Il peut saisir délicatement, s'il n'est pas trop dégoûté, n'importe quel coléoptère entre pouce et index. Il peut cultiver des végétaux et en faire sa nourriture, son habillement, quelques drogues et même des parfums qui serviront à masquer son odeur désagréable. Il peut frapper les métaux et en faire cuire des casseroles, ce qu'un singe ne saurait faire. Combien d'histoires modèles exaltent ta grandeur, ta souffrance ? Combien de Robinson, de Roquentin, de Meursault, de Leverkuhn ? Les bons points, les belles images, les mensonges. Ce n'est pas vrai. Tu n'as rien appris. Tu ne saurais témoigner. Ce n'est pas vrai. Ne les crois pas, les martyrs, les héros, les aventuriers. Seuls les imbéciles parlent encore sans rire de l'homme, de la bête, du chaos. Le rat, dans son labyrinthe, est capable de véritables prouesses. En reliant judicieusement les pédales sur lesquelles il doit appuyer pour obtenir sa nourriture et plavier d'un piano ou au pupitre d'un orgue, on peut obtenir de l'animal qu'il exécute convenablement Jésus que ma joie demeure et rien n'interdit de penser qu'il y prenne un plaisir extrême. Mais toi, pauvre Dédalus, il n'y avait pas de labyrinthe. faux prisonnier, ta porte était ouverte. Nul garde se tenait devant. Nul grand inquisiteur à la petite porte du jardin. Nul chef des gardes au bout de la galerie. Atteindre le fond, ça veut rien dire. Nul fond du désespoir. Nul fond de la haine. de la déchéance éthylique, de la solitude orgueilleuse. L'image trop belle du plongeur qui, d'un vigoureux coup de pied, remonte à la surface est là pour te rappeler s'il en était besoin que celui qui est tombé a droit à tous les honneurs. La miséricorde de Dieu s'étend sur lui comme sur les habitants des cieux auxquels il donne sa pâture. Les pêcheurs comme les plongeurs sont faits pour étapes. Mais nulle errante, Rachel ne t'a recueillie sur les paves miraculeusement préservées du péco pour qu'à ton tour entre orphelins tu viennes témoigner. Ta mère n'a pas recousu tes affaires. Tu ne pars pas pour la millionnème fois chercher la réalité de l'expérience ni façonner dans la force de ton âme la conscience incrée de ta race. Nul antique ancêtre ni antique artisan ne t'assistera aujourd'hui ni jamais. Tu n'as rien appris sinon que la solitude n'apprend rien. Que l'indifférence n'apprend rien. C'était un leurre. Une illusion fascinante et piégée. Tu étais seule et voilà tout. Tu voulais te protéger. Qu'entre le monde et toi les ponts soient jamais coupés. Mais tu es si peu de choses. et le monde est un si grand mot. Tu n'as jamais fait qu'errer dans une grande ville que longer sur quelques kilomètres des façades, des devantures, des parcs, des quais. L'indifférence est inutile. Tu peux vouloir ou ne pas vouloir. Qu'importe. Faire ou ne pas faire une partie de billard électrique. Quelqu'un de toute façon glissera une pièce de 20 centimes dans la forme de l'appareil. tu peux croire qu'à manger chaque jour le même repas tu accomplis un geste décisif mais ton refus est inutile. Ta neutralité ne veut rien dire. Ton inertie est aussi vaine que ta colère. Tu crois passer indifférent, longer les avenues, dériver dans la ville, suivre le chemin des foules, percer le jeu des ombres et des fissures. Mais rien ne s'est passé. Nul miracle. Nul explosion. Chaque jour égréné n'a fait qu'éroder ta patience que mettre à vif l'hypocrisie de tes ridicules efforts. Il aurait fallu que le temps s'arrête tout à fait mais nul n'est assez fort pour lutter contre le temps. Tu as pu tricher, gagner des miettes, des secondes. Mais les cloches de Saint-Roch, l'alternance des feux au croisement de la rue des Pyramides et de la rue Saint-Honoré, la chute prévisible de la goutte d'eau au robinet du poste d'eau sur le palier n'ont jamais cessé de mesurer les heures, les minutes, les jours, les saisons. Tu as pu faire semblant de l'oublier, tu as pu marcher la nuit, dormir le jour, mais tu ne l'as jamais trompé tout à fait. Longtemps, tu as construit et détruit des refuges, l'ordre ou l'inaction, la dérive ou le sommeil, les rondes de nuit, les instants neutres, la fuite des ombres et des lumières. Peut-être pourrais-tu longtemps encore continuer à te mentir, à t'abrutir, à t'enferrer, mais le jeu est fini, la grande fête, l'ivresse fallacieuse de la vie suspendue. Le monde n'a pas bougé et que tu n'as pas changé. L'indifférence ne t'a pas rendu différent. Tu n'es pas mort, tu n'es pas devenu fou. Les désastres n'existent pas, ils sont ailleurs. La plus petite catastrophe aurait peut-être suffi à te sauver. Tu aurais tout perdu, tu aurais eu quelque chose à défendre, des mots à dire pour convaincre, pour émouvoir. Mais tu n'es même pas malade. Tes jours ni tes nuits ne sont en danger. Tes yeux voient, ta main ne tremble pas, ton pouls irrégulier, ton cœur bas. Si tu étais laid, ta laideur serait peut-être fascinante, mais tu n'es même pas laid, ni bossu, ni bègue, ni manchot, ni cul-de-jatte et pas même claudiquant. Nulle malédiction ne pèse sur tes épaules. Tu es un monstre, peut-être, mais pas un monstre des enfers. Tu n'as pas besoin de te tordre, de hurler. Nulle épreuve ne t'attend, nul rocher de scisif, nul couple ne te sera tendu pour t'être aussitôt refusé, nul corbeau n'en veut à tes globes oculaires, nul vautour ne s'est vu infliger l'indigeste pansomme de venir te boulotter le foie le matin, le midi et le soir. Tu n'as pas traîné devant tes juges criant grâce, implorant pitié. Nul ne te condamne et tu n'as pas commis de faute. Nul ne te regarde pour aussitôt se détourner de toi avec horreur. Le temps qui veille à tout, à donner la solution malgré toi, le temps qui connaît la réponse, à continuer de couler. C'est un jour comme celui-ci, un peu plus tard, un peu plus tôt, que tout recommence, que tout commence, que tout continue. Cesse de parler comme un homme qui rêve. et Y On on c'est c'est ou c'est con �re Merci.